Samedi 6 juin 2020, une nouvelle ère s'ouvre sur la commune d'Adiara. Germain Ouanvoi Egbe est porté à la tête du conseil communal 4e mandature. Pour insuffler une nouvelle dynamique à la cité des tambours et mieux orienter les projets de développement, la réalisation d'un état des lieux s'avère nécessaire. Nous avons la chance aujourd'hui où celui qui est mère, qui a la tête de cette commune, a assez d'expérience dans ce domaine. Et nous souhaitons qu'il mette un accent sur cet aspect de comment faire pour que notre mairie puisse fonctionner comme une entreprise. Quand on dit fonctionner comme une entreprise, ça a dit que les agents savent que ce n'est pas salaire, travail ou pas, mais travailler véritablement pour mériter ce salaire et accueillir tous ceux qui viennent ici, pas comme des usagers, mais comme des clients tels que l'État central le souhaite. La satisfaction de la population passe par l'élaboration d'un programme d'action conséquent, efficace et efficient. Afin de mieux appréhender les problèmes de la ville et les préoccupations des citoyens, le nouveau conseil communal d'Adiara, sous l'impulsion du maire Germain Ouanvoi Egbe, a décidé de faire la ronde des six arrondissements. Je sais que notre ville, notre commune a des problèmes de développement. Je pense, de commun d'accord avec tout le conseil communal, je pense que nous pouvons ensemble travailler à changer les choses, travailler à faire autrement le développement, à agir avec la participation de toutes les filles et fils d'Adiara. D'abord, à ressensir les problèmes que nous connaissons déjà, à les mettre en priorité, priorité par priorité, à chercher le financement par rapport à l'État central, et par rapport, pourquoi pas, aux partenaires financiers, ou aux personnes morales ou physiques qui peuvent nous aider, parce que tout est à faire dans la commune. Quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a pris pratiquement un an à faire le temps des lieux, à diagnostiquer et aller chercher des investisseurs pour notre pays. Donc, nous sommes à l'image du chef de l'État. Il ressort de ce diagnostic que les chantiers sont vastes, de l'aménagement des espaces routiers à l'extension des réseaux électriques et d'eau, en passant par la réhabilitation ou la construction des infrastructures socio-économiques et la valorisation des sites touristiques, le conseil communal doit relever des défis majeurs durant les six prochaines années, d'un arrondissement à un autre. Adjara, c'est une commune qui est très, très proche de la capitale du Bénin, donc très, très proche du Porte-Nouveau, et donc qui ne devrait plus, en termes de visibilité, en termes de niveau de développement, être à l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. Les populations ont mis dans le conseil communal de la 4e mandature beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir que leur situation, que la laitagie dans laquelle végète notre commune actuellement puisse être réglée. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de challenges qui s'érigent devant l'actuel conseil communal et que nous devons ensemble relever avec eux. Donc, tout à l'heure, quand nous serons sur le terrain, vous allez remarquer avec moi que beaucoup de ces challenges doivent être relevés par l'administration actuelle. A Adjara 1, l'arrondissement central de la commune, le marché de Petou, autrefois grand centre commercial fréquenté par des usagers provenant des pays de la sous-région, a perdu de sa supèbre en raison de la cessation d'activité de l'OCBN et du mauvais état des voies d'asset. Dans les années 60, c'était le plus grand marché de la sous-région. Les gens venaient même du Nigeria, d'un peu partout, du nord, pour venir s'approvisionner. Et sur ce marché, on retrouvait tous les articles des produits du Nigeria dans ce marché. Aujourd'hui, grande est notre désolation, ce marché ne s'anime plus les rangas sont défectueux. La réhabilitation de ce marché va offrir à ces usagers de meilleures conditions et permettra de diminuer considérablement, voire éradiquer, les accidents enregistrés à ces abords. Quand on a un marché, on a un marché qui est bien, on a un marché qui est bien. Nous avons un marché qui est bien, on a un marché qui est bien. Il y 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 a un marché qui est bien. Donc nous avons besoin de l'aide des partenaires pour la reconstruction de ce marché, pour que ce marché réponde aux noms internationaux. La nouvelle équipe dirigeante doit également s'investir dans la promotion de l'art culinaire. Ports grillés et lapins braisés, des spécialités reconnues à travers tout le Bénin et la réorganisation des activités artisanales en général et en particulier la fabrication des tam-tams. Si on va au centre Atisada, à la Cotonou, on voit beaucoup de percussions des tam-tams qui sont comme le Djembé, où elle est que ça vient du Ghana, comme je l'ai dit. Donc ça bloque le développement de cette activité chez nous ici et on en souffre tellement alors qu'on a besoin de valoriser nos arts. Nous n'allons pas vite aller à la besogne. Je sais que le maire qui vient d'arriver, qui a commencé, qui a compris qu'il devait aller à l'écoute des jeunes entrepreneurs d'Agara, il a un projet pour nous. Tous ces projets sont les bienvenus. Tout de suite, ce qui est le plus important d'abord, c'est d'abord la voix. Les films modèles de l'ageraient des gens qui chèdent des indications. A Roncivier, la réfection et le renforcement en équipement de la bibliothèque communale, l'érection d'un parc d'attractions ainsi que la réhabilitation de la place publique constituent des chantiers importants. A Adjara 2, les jeunes ne disposent pas d'un cadre adéquat des loisirs et des sports. Si vous prenez Adjara 2, on n'a aucun parc d'attractions pour que la jeunesse puisse de temps à autre aller se divertir, aller se promener, aller faire leurs jeux de leur côté. La gestion des déchets solides ménagers reste une équation à résoudre malgré l'existence d'un centre d'exploitation des déchets solides à Drobo. Si vous prenez les 8 villages, il n'y en a que 2 qui dissoutent des dépôts 3, donc nous voulons que les villages soient également autour des dépôts 3. Et il y a un centre que nous avons dans mon arrondissement, précisément à Drobo, que nous appelons centre de traitement des déchets solides. C'est un centre qui devrait normalement traiter ces déchets solides et ces déchets vont servir en même temps à l'agriculture, aux femmes, pour les maraîchagers qu'on sort. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, le centre n'est pas encore fonctionnel. Les jeunes artisans en fin de formation sollicitent l'appui des autorités communales dans le cadre de l'obtention du certificat de qualification professionnelle délivré par l'Etat. La jeunesse a besoin de formation, surtout les lettrés artisans. Ils ont besoin de formation pour pouvoir déclencher au moins les CQP. C'est du cas de qualification professionnelle qui est toujours donné par le ministère de l'Artisanat, vous savez. Parce que quand on est lettré et puis on a un niveau donné, à part d'un l'apprentissage, quand vous finissez, vous aurez un diplôme traditionnel de chez nous. Mais ce n'est pas valable dans l'entreprise. Donc, arrivé à ce niveau, quand vous aurez ce diplôme, CQP, là, vous pouvez aller travailler où vous voulez avec cela. Dans le deuxième arrondissement d'Adiara, les femmes souffrent de l'inexistence d'un marché. Côté entrepreneuriat, elles invitent le conseil communal à mettre en place des projets de micro-crédit pour soutenir leur autonomisation. Les femmes souffrent de l'inexistence d'un des investissements. Construit en 2018 grâce à un financement FADEC, le centre des loisirs des personnes du 3e âge de la commune n'existe plus que de noms. Nous, on va souhaiter qu'il y ait quand même des trucs de jeux. Nous n'avons pas des personnes du 3e âge. Là où ils vont se détendre, fatigués, là, ils vont se détendre pour faire des jeux d'agile, faire peut-être des jeux de quilles quelque part ici, pour permettre quand même une animation dans la maison. En outre, la berge lagunaire de Kota, un potentiel atout touristique de la commune, mérite d'être valorisé. Ici, c'est Kota, t'as pas trouvé, t'as compris ? Et c'est valorisé pour que les touristes arrivent à visiter. Nous sommes à Renvier, l'un des arrondissements limitrophes avec la capitale politique du Bénin, Porto Nouveau. Ici, les habitants souffrent le matière durant la saison des pluies. Inondations, voies d'assiettes dégradées par les eaux de ruissellement. La double voie qui mène du centre de santé au bureau de l'arrondissement en est la parfaite illustration. Il y a le problème des pistes rurales, c'est-à-dire l'entretien du village des pistes. La seule voie qui mène vers l'arrondissement n'est pas totalement dégradée. Donc, nous avons pensé à ça, comment on sait qu'il faut faire. D'impressionnantes toiles d'araignée, des poteaux électriques amochés, des lampadaires non fonctionnels. Au-delà de l'extension du réseau électrique et de l'éclairage public, ils urgentent d'entretenir l'existant afin d'éviter des déconvenus aux populations. La réhabilitation et l'aménagement des espaces publics, la réfection des salles de classe, la construction ou l'achèvement des clôtures de certaines écoles sont entre autres défis non moins importants à relever à Renvier. Le seul marché de l'arrondissement qui est à Adjati, c'est un marché qui a été oublié. Il n'y a pas de soutien, il y a manque des infrastructures dans le marché, il n'y a même pas la lumière, le terrain de sport, les centres de loisirs. Certains villages ne disposent pas de place publique. Sur le plan sanitaire, nous avons un seul centre de santé dans l'arrondissement et qui a un manque de matériel. Même les soins ne se font pas comme il faut, donc il manque du personnel aussi. À Ouéke, un village de Manlanoui, la population vit dans le noir depuis plus de six mois. Nous sommes à la place publique de Ouéke ici. Vous voyez déjà le transport qui est en l'air, c'est une entreprise dont moi je ne connais pas le nom qui a réalisé ce projet d'électrification depuis plus d'un an déjà. La remise officielle n'a pas été encore faite. Mais à mes parcours, le transport est grillé et l'entreprise n'est plus revenue depuis des mois, avant la fin d'année de 2019. Le centre des loisirs se trouve dans un piteux état. Ni les jeunes, ni les personnes âgées ne disposent d'espaces appropriés pour se détendre. Les toiles d'araignées disputent le passage avec les usagers des voies. Vous voyez, les toiles d'araignées partout dans le quartier. Voilà le sujet de Manlanoui avec les toiles d'araignées. Ça, ça cause des accidents. Ça tue les usagers, les enfants. Après la pluie, les courants sont partis partout dans le quartier. Nous voulons que notre papa, Patrice Talon, il faut nous aider pour avoir les potos dans le ventre. Mon arrondissement abrite un cimetière communal qui est installé dans une zone où il y a l'insécurité totale. C'est-à-dire que la zone n'est pas éclairée. Dans l'arrondissement de Malawi, on a tellement de besoins. J'ai gestionné, même aujourd'hui, j'ai pris par certains lieux inondés. Donc il faut vraiment l'apport du gouvernement ou bien des partenaires pour nous aider dans notre affaire de l'inondation. À Soquet, non loin du Collège d'enseignement général de Manlanoui, se trouve le temple de la divinité Heviosso, le dieu du tonnerre. Visité par des touristes provenant d'un peu partout du monde, c'est un site à mettre en valeur. Avant-hier, j'ai reçu la visite d'une délégation gouvernementale qui était venu me voir par rapport au site de Soquet, là où on a la statue de Heviosso. C'est un site touristique que le gouvernement veut valoriser pour les touristes. Le gouvernement veut injeter plus de 300 millions d'art. Comme vous l'entendez, Soquet, c'est un lieu touristique. Il y a des gens qui viennent visiter ici. Les parcs et d'autres du monde, il y a des gens qui viennent visiter. Quand on entend le nom Soquet, on entend les actes de Heviosso, on a intérêt à venir voir là où le Heviosso est. Plusieurs infrastructures sociocommunautaires sont à ériger dans l'arrondissement de Malanoui, un centre de santé à Yevye, le domaine étant déjà disponible, une école primaire publique à Hevye-Kota, la réalisation d'un bassin de rétention d'eau pluviale à Agatha. Ici, c'est réservé pour la place publique de Malanoui-Kota et c'est recasé. Donc, il ne reste que la construction pour que les gens puissent venir faire des réunions à la place publique. Le complexe de Malanoui est demeuré sans clôture et il y a beaucoup de dégâts. Les gens viennent casser des choses, enlever les portes des WC, vraiment, vraiment, ça ne va pas. S'ils peuvent nous aider en clôture et en module de classe, alléluia. Toiture de salle de classe envolée, insuffisance de mobilier, voie d'accès impraticable, les besoins sont presque identiques. À Glogbe, il faudra étendre le réseau électrique qui s'est arrêté à Tocomé jusqu'au poste frontalier des douanes de Ponto et électrifié d'autres villages tels qu'au Dorongla et à Goumé-Taclico. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne à développer notre arrondissement. Parce que nous avons une douane qui est reconnue par l'État, non électrifiée depuis sa création. L'assainissement de la grande voie qui mène à la douane Ponto, si le gouvernement peut nous aider à poursuivre l'électrification de cette douane qui s'est arrêtée depuis un certain moment au village de Tocomé. L'essentiel, c'est le courant. Il n'y a pas de poteau, surtout dans notre quartier ici, il n'y a pas de poteau. À peine 18 heures, nous sommes dans l'obscurité. J'ai fait mando Koumama, Koumama timide, c'est Kali-Kali. Quand on a fait des caca, on a fait des caca, des caca, des caca. Koumama a eu un problème dans la town. Aussi, cet arrondissement frontalier avec le Nigeria devra-t-il être doté d'infrastructures socio-éducatives et sportives. La viabilisation des débaccadères et l'aménagement de leur voie d'asset, notamment à Goumetaplikbo, reste une préoccupation fondamentale. C'est un débaccadère qui n'est pas bien entretenu, mais quand même, il y a les riverains qui passent par là. Bon, moi, c'est la mairie de voir comment il peut aménager le site pour pouvoir bénéficier des petits sous que ça va générer. La voie d'asset qui mène EPP à Goumetaplikbo, cette voie est devenue une voie qui n'a pas d'asset. L'asset est très, très difficile pour la population. Donc, nous sollicitons la commune et les partenaires d'extérieur de nous aider à réaliser cette voie-là. Un fils d'agrabel qui quitte le centre pour aller à Pondouro, c'est une voie qui est plus rapide d'atteindre Pondouro plus que la voie actuelle. Dans l'arrondissement de Médéjounou, le défi majeur sera de profiter de la proximité avec le géant de l'Est en initiant surtout les jeunes à l'entrepreneuriat. Notre préoccupation majeure, d'abord, à mon avis, c'est la création d'emplois, une diplômation d'emplois et l'aide aux femmes en difficulté. En termes d'infrastructures sociocommunautaires, le Conseil communal doit voler au secours du centre de santé. Nous voulons vraiment l'achèvement de la clôture du centre de santé de Médéjounou. Il y a le courant électrique qui nous fait défaut par moment, car notre poteau est installé dans une maison très loin du centre. Il y a aussi l'eau, l'eau qui nous fait beaucoup défaut. On n'a pas de l'eau du tout dans la maison. Nous avons besoin aussi d'une paillote pour la vaccination. C'est-à-dire, là, on va recevoir les mères d'enfants pour la vaccination des enfants et des mères. L'agriculture représente la principale activité des populations de la commune d'Adiara, qui s'étend sur une superficie de 115 km2. À Médéjounou, comme dans les autres localités, elle se pratique non pas sans difficulté. Non, mais surtout, je ne sais pas de l'enfance. On a mis des petits chevaux de terre et on a mis ses pieds et les petits petits. Ils ne devont pas vivre chiant dans les tuyaux. Ils vont faire de l'eau et leur ne pas leur donner plus d'eau. Ils ne devaient pas vivre. Ils ne devaient pas vivre. Ils ne devaient pas vivre les états. la plus forte en toute la population et les familles enuyorent la souveraineté. Nous avons wished qu'il soit en risqué. Nous sommes découlés, nous sommes l'avis de l'agriculture. Les tâches sont énormes, la mission est lourde. Il faut vite agir pour sortir à Diara des sentiers battus. Le maire, Germain Wawoyegbe, en est conscient. Nous ne pouvons pas régler, résoudre tous les problèmes au niveau de la commune. Personne ne pourra le faire, mais nous allons faire, l'idéal est de dépasser et de faire au maximum possible pour que la population puisse se sentir à l'aise. Les voies d'accès, si les gens ne trouvent pas les voies pour venir chez nous, comment ils vont développer la commune ? Donc c'est les deux priorités, c'est très très important. L'État a promis de faire quelque chose, c'est grand d'ailleurs, mais nous allons aussi nous voir pour que nous puissions voir comment retracer les voies d'accès. et les plans d'assainissement, vous savez même dans la mairie, vous voyez, on a des problèmes de l'électricité. C'est reculant. Donc c'est des priorités, il y a l'électricité et la voie. La sécurisation du foncier préoccupe le nouvel exécutif d'Adiara. Après sa prise de fonction, le maire décide de la suspension des travaux de lotissement jusqu'à nouvel ordre. Il y a beaucoup de problèmes autour, donc il faut comprendre, diagnostiquer, savoir ces problèmes afin de régler ces problèmes définitivement dans notre commune. Ça fait l'histoire dans toutes les communes que le problème de l'électricité, le problème des parcelles, le problème des maisons, c'est des problèmes toujours récurrents et on n'arrive pas à trouver de solution. Mais nous pensons que nous avons des spécialistes dans notre équipe qui sont dans le domaine. Donc nous allons nous appuyer sur ces spécialistes et on va essayer de décortiquer les problèmes, de solutionner chaque problème. C'est un signal fort qui va permettre de rassurer les potentiels investisseurs et partenaires au développement. Le maire Germain Ouamoui-Higbé et son équipe prévoient dématérialiser l'état civil, œuvrer à la sauvegarde de l'environnement, mais aussi et surtout doter Adiara d'un schéma directeur d'aménagement communal. On ne peut pas entamer le développement d'une commune sans avoir des documents de base. Et ces documents de base, en matière de décentralisation, il y a le PDC, qui est le plan de développement communal, qui existe déjà. Mais il y a aussi le SDAC, le schéma directeur d'aménagement communal, qui est un document aussi très important, parce que nous devons savoir quelles sont les zones que nous voulons occuper sur le plan industriel, quelles sont les zones que nous voulons occuper sur le plan agricole, quelles sont les zones que nous voulons occuper sur le plan habitation. Donc, en réalité, il y a un schéma directeur d'aménagement communal qui devait exister et qui devait permettre de savoir réellement comment nous allons occuper le sol. Parce que si vous avez une bonne programmation dans l'occupation du sol, ça permet de mieux orienter les projets pour la commune. Et aussi, les plans voiries, tout ça, sont issus de ce schéma directeur d'aménagement communal. Sauf que récemment, il y a un projet qui devait arriver pour l'électrification, mais c'est parce que les voies ne sont pas ouvertes qu'ils ont fait qu'ils ont rebrouillé ce chemin. Et aujourd'hui, si vous prenez nos ressources propres de la commune, elles sont basées beaucoup plus sur les ressources issues des lotissements et recasements. Et vous savez, un jour, ça va finir. Quand ça va finir, quelles seraient nos sources de recettes pour pouvoir faire face aux besoins ? Alors, nous avons un grand défi en ce qui concerne l'amélioration de notre économie locale. Il y a le côté assainissement, le côté eau et assainissement, qui est un domaine très important aujourd'hui, auquel il faut penser dans Gara. Quand on parle du côté eau et assainissement, c'est que d'abord, pour le volet eau, il faut aller constater qu'entre la SONEM et la direction de l'hydraulique, il y a souvent quelques conflits par rapport aux zones urbaines, périurbaines et rurales. Aujourd'hui, il faut faire la distinction pour voir un peu où est-ce que la SONEM peut intervenir, où est-ce que la direction de l'eau peut intervenir pour que nos populations aident l'eau. Face aux défis à relever, afin de mettre la commune d'Adiara sur l'orbite du développement, le maire Germain Wawoyegbe veut rassembler toutes les forces vives de la cité des Tambours, opérateurs économiques, cadres à divers niveaux et les investisseurs autour des projets de développement. Nous avons déjà des relations extérieures, et ces relations, nous allons les mettre au profit de notre commune. C'est-à-dire quoi ? Il faut sortir, il ne faut pas être maire et rester dans les quatre coins. Non, dans ce bureau, ça ne sert à rien. Il faut aller chercher, il faut sortir, il faut provoquer, il faut ramener des investisseurs qui vont investir dans la commune. Donc, nous comptons sur nos relations, les relations des conseillers des uns et des autres. Même en dehors des relations extérieures, il y a des personnes privées, physiques, à Adiara, on va leur faire appel, et tous, il y a une grande journée, une journée où il y a la diaspora, il y aura des personnes privées dans tous les domaines, les médecins, les sportifs, les opérateurs économiques. Donc, dans tous les domaines, nous allons faire une grande journée, même si possible un week-end, on va les inviter, on va réfléchir. Ils n'ont qu'à revenir investir dans leur commune, ils n'ont qu'à revenir construire leur commune avec nous, ils n'ont qu'à revenir bâtir la commune avec nous. Donc, on va leur faire appel. Ils ont leur part de responsabilité dans la construction de cette commune. Nous venons de quitter la région d'Agrobé, et je vous ai conduit jusqu'à Agbouin-Tapricot. Il y a un anti-fils d'Agbouin-Tapricot qui est Anjurin, que vous connaissez bien. C'est un grand opérateur qui peut aider la localité pour accompagner son développement. Manager d'entreprise Opair, le premier citoyen d'Adiara peut compter également sur ses proches collaborateurs de l'administration communale dans l'accomplissement de sa mission. Notre sérieux dans la collaboration, notre célérité dans le traitement des dossiers qui nous sont confiés, notre exatitude, notre assiduité au poste, sont les armes avec lesquelles nous allons pouvoir remporter la bataille du développement aux côtés de notre maire. Et moi, je voudrais juste souhaiter quand même de son côté qu'il soit beaucoup plus à l'écoute de nous autres qui sommes ses collaborateurs, puisque nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne devons pas, suivant nos fonctions respectives, nous mêler de la politique. Nous sommes tenus d'accompagner le maire dans toutes ses actions. Et par rapport à ça, s'il pouvait être à notre écoute, et à l'écoute des conseils administratifs que nous sommes appelés à lui prodiguer, je pense que sa mission serait une totale réussite. Autrefois commune rurale, Adjara est devenue une cité d'Otouar en raison de sa proximité avec la ville capitale Porto-Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada